Bonjour bienvenue Jean-Michel bienvenue à tous ravi de vous revoir et nous on est déjà ravis de voir cette belle bouteille alors oui que nous allons déguster ce mois-ci il ya longtemps que que je voulais faire rentrer ces vins d'Alsace ouais sur le petit ballon donc c'est tout nouveau et on a fait rentrer du rissing mais aussi un cépage extraordinaire moi j'adore très parfumé le givers traminère givers épices traminère variété de raisins donc un traminère légèrement épicé que les gens adorent effectivement très parfumé on est chez je vais dans le marché je peux acheter du traminère du traminère oui du savagnère c'est le savagnère d'origine de l'est enfin nord de l'italie mais là il s'est transformé en cépage aromatique extraordinaire en Alsace et notamment quand il est travaillé comme on le travaille chez les frères Mittenart c'est à dire pureté 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 c'est à dire que on travaille en biodynamie on labour les terrains on respecte le sol et on choisit dans les parcelles ils ont beaucoup de parcelles on choisit le bon cépage sur les bons sols et le résultat est là donc un givers traminère la cuvée s'appelle les terres blanches c'est un millésime 2011 très belle bouteille c'est beau toujours comme ça très fin très obligatoirement à d'accord c'est une des rares régions en france où les vins doivent être commercialisés dans bouteilles flûte d'origine allemande bien évidemment la bouteille flûte mises en bouteille sur place obligatoirement donc les frères Mittenart sont à une à venir donc on est au coeur de l'alsace je connais pas bien donc un vin or vert brillant lumineux beaucoup de gras beaucoup de richesses et au nez alors ça pour moi ça semble plus que ça sent plus l'alsacien que le riesling qu'on avait déjà dégouté le givers traminère c'est la rose c'est le litchi on peut aller au delà de ça on a du jasmin on a un côté très floral très fort et un peu sucré non aussi un peu rond un peu épicé un peu on va trouver un petit peu de sucre c'est d'abord c'est vrai que vinifier en sec sec c'est vraiment pas bon donc il faut toujours un peu de sucrosité donc on a le côté agrumes fruits blancs vraiment parfumé on peut parler de parfum en bouche donc effectivement il y a une petite sucrosité à l'attaque qui fait du bien ça fait un côté bonbon un peu un bonbon acidulé mais ça s'équilibre tout de suite derrière avec une belle fraîcheur une belle acidité une finale un peu poivrée givers un épice donc on retrouve c'est un cépage qui est lui-même poivré et moi j'adore cet équilibre à la fin on sent tout le tout ce petit poivre là délicieux ça aussi c'est un bonbon alors c'est une structure délicieux original je trouve c'est un vin assez structuré moi j'adore ce vin là on peut le boire seul comme un apéritif alors il faut aimer les vins un peu parfumés en Alsace ils le conseillent souvent soit sur du foie gras d'oie soit également avec du fromage alsacien etc mais j'estime qu'au mois d'août on devrait aller sur autre chose et ces vins là c'est ces pages là sont merveilleux sur les cuisines un petit peu orientale le sucré salé etc par exemple un porc à l'ananas ou des crevettes au gingembre un tadgin tadgin de poisson etc c'est des vins absolument fabuleux moi c'est délicieux moi je suis ravi de goûter ces vins alsacien surtout les frères mitnarts vraiment c'est une merveille quand on connaît les quand on connaît les vignards les frères on a tout compris c'est les gars c'est des garçons qui sont très claires très net très pur comme l'on voilà et qui ont donné une certaine modernité à une tradition il s'appuie sur la tradition et sur le respect du terroir mais quand on a dans le verre on a des vins tout de suite accessible très pur moi j'adore ça délicieux et bien merci beaucoup jean-michel qui veut strabinaire 2011 terre blanche du domaine mitnart très bien à l'innové bonne éducation bonne éducation bon Merci.